Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, son Fils notre Seigneur, soient sur vous. Abraham est l'un des plus grands hommes que le monde ait connu. C'est celui à qui un jour Dieu a déclaré, J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. On ne t'appellera plus Abraham, parce qu'il s'appelait Abraham d'abord. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends Père d'une multitude de nations. Donc, Genèse chapitre 17, versets 2 et 5. Et pourquoi Dieu a-t-il établi une alliance avec Abraham? Eh bien, le livre de la Genèse, au chapitre 22, le verset 18, nous donne la réponse. Il dit, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Donc, Abraham était donc obéissant en toute circonstance à Dieu, et c'est ce qui le rendait remarquable. Dans le monde, mes frères et soeurs, ce qui rend remarquable les super-héros, c'est leur force, leur courage, leur détermination et leur mission à sauver le monde. Mais, dans la foi en Dieu, ce qui amène à la condition de super-héros, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. C'est l'obéissance à ses commandements. Ah, vous vous dites, vous vous dites peut-être que c'est facile d'obéir à Dieu, mais pensez un peu à ceci. Genèse, chapitre 22, les versets 1 à 3, raconte un épisode de la vie d'Abraham en ce thème-ci. Écoutons un peu un épisode de la vie d'Abraham. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, « Abraham » Et Abraham répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le à un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, cela son âme, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ici, nous entendons une voix parler à Abraham. Et elle lui demande d'accomplir la chose la plus difficile qu'on puisse demander à un parent. Sacrifier son fils. Cette chose est encore plus difficile lorsque c'est le seul enfant que nous possédons. Mais que fait Abraham ? Il obéit sans discuter. Était-il inconscient ? Était-il inhumain d'amener ainsi son fils au sacrifice sans émotion ? Combien de personnes d'entre nous qui professons avoir la foi en Dieu auraient obéi ainsi à la voix de Dieu sans résistance ? Nous qui chérissons nos enfants au point de pouvoir tuer quelqu'un qui s'attaquerait à eux. Combien ? Abraham n'aimait-il pas son fils ? Si c'est ce que vous pensez, relisez Genèse au chapitre 22, le verset 2. On peut y voir ceci. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Oui, Abraham aimait son fils. Et Dieu qui lit dans les pensées, Dieu qui lit dans les cœurs, le savait. Son fils était même la chose qu'il aimait le plus au monde. Il avait attendu cent ans pour l'avoir. Imaginez combien cet enfant était important pour lui. Mais quand Dieu lui demanda la chose la plus importante de sa vie, que fit-il ? Il obéit sans régimber. Et pourquoi ? Pourtant, il devait y avoir mille questions dans sa tête. Mille raisons de refuser. Dieu ne lui avait-il pas dit que c'est par Isaac qu'il aurait une descendance ? Comment donc maintenant Dieu voulait qu'il fasse mourir cet enfant ? Mais malgré tous ces remous dans sa tête, il obéit sans hésiter. Pourquoi ? C'est l'Épître aux Hébreux qui va nous donner la réponse. Au chapitre 11, le verset 19, il y est dit ceci. Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. En un mot, Abraham obéit parce qu'il avait la foi. Abraham a obéi parce qu'il avait la foi. Il savait que Dieu ne manque pas. Et que si Dieu avait dit que par Isaac, il aurait une descendance, alors il allait se produire un miracle. Il s'en foutait. Il ne voulait même pas réfléchir à, oh non, il savait que si Dieu avait dit que par Isaac, il allait avoir une descendance, alors Dieu allait faire un miracle. Et c'est ce qui se passa. Dieu l'arrêta au moment même du sacrifice et il reconnut qu'Abraham avait vraiment la foi en lui. Et c'est par cet acte que d'aucuns qualifieraient d'irresponsable ou bien de folie. Les gens taxeraient cet acte de folie. Et c'est par cet acte qu'Abraham sauva ceux qui, comme lui, ont la foi en Dieu. Amen. Et c'est aussi par cet acte qu'on dit qu'Abraham est le père de la foi. Aujourd'hui, les trois religions monothéistes, c'est-à-dire les trois religions qui croient en un seul Dieu, c'est-à-dire le judaïsme, l'islam et le christianisme, sont nées de la foi d'Abraham. Cela représente à peu près 3 milliards de personnes qui espèrent en la promesse de Dieu, faite à un seul homme pour son courage. Amen. On raconte à nos enfants les espoirs de Spider-Man, on leur parle de la force de Superman, même si ces êtres sont fictifs. Mais on ne leur parle pas de la foi remarquable d'Abraham, l'homme par qui plus de 3 milliards d'hommes ou 3 milliards de personnes ont la chance d'être sauvés. Pire encore, des soi-disant hommes de Dieu racontent à qui veulent entendre que Abraham est un personnage fictif. Pourtant, Jésus-Christ dit un jour aux juifs, Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Jésus était-il en train de mentir aux juifs? Est-ce que Jésus leur disait un mensonge que Abraham l'a vu? Sinon, pourquoi donc des gens peuvent dire que Abraham, le patriarche, est un personnage fictif? N'est-ce pas? Un manque d'honnêteté? Mes frères et sœurs, Abraham était un homme remarquable. Pas seulement parce qu'il avait cette foi entière en Dieu, mais aussi pour ses multiples qualités. Les gens qui le côtoyaient l'appelaient monseigneur et le considéraient comme un prince de Dieu parmi eux. On peut lire cela dans Genèse au chapitre 23, le verset 6. Abraham était si fidèle à sa femme qu'il a passé 86 ans auprès d'elle sans qu'elle ne lui donne un enfant et il n'est jamais allé voir ailleurs. Il ne lui est même pas venu à l'idée de prendre une autre femme. Abraham avait le sens de la famille. Voilà pourquoi lorsqu'il a entendu qu'on avait enlevé son frère Lot et sa famille, il a armé 318 hommes pour aller les délivrer de la main de ses ennemis. Et Abraham aussi avait à cœur le bien des autres. Ainsi, lorsque Dieu allait détruire Sodom et ses villes à l'entour, il a fait part à Abraham de son plan, de sa décision. Alors Abraham plaida pour les habitants de Sodom. Ces gens qui ne connaissaient même pas, Abraham a plaidé pour les habitants de Sodom jusqu'à obtenir de Dieu que s'il y avait seulement dix personnes justes dans cette ville-là, alors Dieu n'allait pas la détruire. Mais quand Dieu a envoyé ses anges à Sodom, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il n'a même pas pu trouver dix personnes justes. Voilà pourquoi il a détruit Sodom. En conclusion, mes frères et soeurs, tout ce que je viens de citer comme exploit d'Abraham ne constitue même pas le centième de ce qu'il a fait. Son histoire couvre, comment dire, les chapitres 12 à 25 du livre de la Genèse. Et je conseille à chacun de lire ces chapitres. Allez lire l'histoire d'Abraham. Ça se trouve dans la Genèse du chapitre 12 au chapitre 25. Allez lire pour découvrir la vie de ce super-héros. Vous ne serez pas déçus. Amen. Et ensuite, vous pouvez la raconter à vos enfants afin que ceux-ci prennent comme un exemple cet homme. Cet homme qui avait une foi infaillible à Dieu. Oui. Cette foi qui nous sauve de la mort éternelle. Allez lire ce texte. Et, comment dire, enseignez vos enfants à avoir cette foi. Comme la foi d'Abraham. Soyez déni, mes frères et soeurs. Merci.